Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube au Sange des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de jeudi 22 décembre 2022. Eh oui, ça fait beaucoup de deux. Exact. Allez, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Allez, je vous mettrai des oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Bon, j'ai tenté, alors pour l'instant pas avec grand succès, je vous la rassure, de faire des vidéos sur TikTok. J'en ai posté aucune pour l'instant, mais ça ne va pas tarder. J'essaierai tout à l'heure, on verra bien. Alors, bien sûr, je vous mettrai le lien de ma chaîne TikTok si ça vous intéresse. C'est des tirages complètement différents, bien sûr, parce que TikTok est vraiment un réseau social vraiment, vraiment particulier. Alors, bon, j'essaie de m'y adapter, mais je ne peux pas faire sauter les cartes comme je le fais ici. Alors, je suis obligée de les tirer moi-même. C'est des petits shorts qui durent une minute environ, quoi. Et je ne suis pas tout à fait encore au point. Alors, bon, la suite dans de prochains épisodes, bien sûr. Bon, au cas où, je vous mettrai quand même le lien en dessous de cette vidéo. Si vous voulez aller voir, on ne sait jamais si d'ici que je poste celle-ci de vidéo, j'ai peut-être réussi à en faire une sur TikTok. Voilà, voilà. Allez, on se lance. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence ? Allez, on t'écoute. Ouh là ! On ne peut pas faire cramer les cartes, ça serait dommage. Ouh, surtout qu'en plus, c'est la carte du poisson. Ici, avec l'abondance, la somme d'argent. Ici, alors, nous avons la bonté et bonté-charité. Bonté-première-charité, bien sûr, ne l'oubliez pas. Ici, alors, est-ce que les deux s'additionnent ? Normalement, je pense que oui, et bien non. Bon, ben, soyez... Ne soyez pas radins. Et c'est aussi peut-être le fait qu'on vous dise de partager. Alors, ne partagez pas votre argent, comme certains l'entendent. Bien sûr que non. C'est peut-être le fait de faire plaisir à quelqu'un, même si c'est avec pas beaucoup d'argent. Ne serait-ce qu'une fleur ramassée dans un jardin ? Alors, je sais, c'est pas trop la saison des fleurs, mais il en existe quelques-unes encore. Ça fait toujours plaisir. Un petit mot, un petit bisou. Voyez ce genre d'attention. Je pense qu'on vous demande surtout d'être généreux au niveau de votre cœur, tout simplement, ici. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Bien sûr, c'est aussi pouvoir amener à manger au SDF du coin, ben oui, par les temps qu'il fait, ou recueillir des petits animaux chez vous, parce qu'il fait très froid dehors. Bon, allez, ici, on a la carte du magicien. Et nous avons aussi la carte de la roue de la fortune. Elles sont belles, ces deux-là. Bon, ici, on vous dit, vous êtes le magicien de votre propre vie. Il y avait la carte du battleur. Ici, faites jouer la loi d'attraction. Vous voulez quelque chose ? Ben, manifestez-le, tout simplement. Ici, pour faire tourner cette roue de la fortune. Eh ben oui, cette roue du destin. Je vous explique à chaque fois la roue du destin. Bien sûr, la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Vous le voulez, ce changement ? Il va quand même falloir lui donner la première impulsion pour qu'elle puisse tourner ensuite. Voilà, allez, on va aller voir de quoi mon ange veut parler. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance ? S'il te plaît. Bon, on a la carte du temps. Pour certains d'entre vous, on vous dit, allez, patience, encore un peu de temps. Et pour d'autres, on vous dit qu'il est enfin temps. Le temps qui passe, ça va bien un moment ici. C'est peut-être le timing divin pour faire quelque chose. Ah, c'est peut-être le bon moment aussi, justement pour la faire tourner cette roue du destin. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Oh oui ! Oh, excusez-moi, il saute de partout. En plus, depuis tout à l'heure, je tire les cartes sans lui. Alors, du coup, il est là, mais bon, c'est lui qui guide ma main. C'est quand même un peu différent, quoi. Ici, on a la carte du jugement. Le jugement, on vous parle de votre... Du jugement divin. On vous parle de votre destin ici. C'est le verdict de là-haut, des cieux. Ici, nous avons le huit de coupe. Alors, avec le huit de coupe, bien sûr, on vous parle d'une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Tout simplement. Eh oui ! Et attention de ne pas vous enfermer dans des prisons mentales. On est d'accord, cette carte parle surtout de faire... De prendre de la distance, du recul par rapport à une situation. C'est peut-être quelqu'un qui vous manque, bien sûr, ici, dans votre vie. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est à distance géographique de vous. Alors, pour certains, on vous dit, il serait temps de partir. Alors, partir où, ça ? Ici, nous avons la carte de la justice. Alors, la justice, bien sûr, justice est désolée, mais justice est divine. Aussi, par la même occasion, c'est surtout les choses qui s'équilibrent dans votre vie. N'ayez pas peur de ce changement. Alors, prenez du recul, oui, certes. Peut-être qu'on vous dit que vous en avez assez pris du recul, hein, qu'il est enfin temps de sauter le pas. Ici, nous avons le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est faire évoluer ses idées, sa manière de penser, justement, pour n'avoir aucun regret par la suite. Allez, hop, on va regarder un peu plus loin. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Bon, il y a un message qui arrive. Tiens, donc, voici les oiseaux. Alors, elle n'a pas de sens, celle-ci, de carte, je peux la mettre dans ce sens-là. Vous savez, quand elles ont deux numéros, un ici, un en bas, elles ont un sens, mais sinon, elles n'ont pas de sens. Bon, il y a un message, il y a un message oral, il y a un message écrit, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit que c'est peut-être temps de donner des nouvelles. Eh oui ! Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Bon, il y a quelque chose qui pique. Il y a quelque chose qui est quand même assez contraignant, assez désagréable. Ici, moi, je les appelle la carte du fouet, je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure. Bon, ça ne vous empêche pas d'avancer, on va dire, mais vous avancez un peu moins vite. Il est vrai que ce n'est pas très agréable de marcher avec des cailloux dans la chaussure. Ici, nous avons l'11. Alors, l'11, bien sûr, justice. La revoici, la revoilà. Les choses qui s'équilibrent. Allez, nous avons ici un projet professionnel avec le valet de trèfle. Alors, valet de trèfle, bien sûr. Valet de denier, valet de pentacle, valet de terre, appelez-le comme vous voulez, c'est le même. Ici, au niveau du projet professionnel, pour certains, pour d'autres, on vous dit de ne pas manquer de confiance en vous, de ne pas être timide. Nous avons la carte des écrits et des engagements, des signatures aussi, par la même occasion, ici. Nous avons le 27. Le 27, c'est le 9. On est d'accord, on l'additionne. Vous savez comment ça marche. Dès qu'on dépasse le 22, on l'additionne, parce que nous n'avons que 22 arcanes majeures dans le tarot de Marseille. Donc, du coup, on a le 9. Le 9, c'est l'ermite. Et l'ermite, lui, réfléchit. Il travaille en silence, en retrait, bien sûr, dans sa grotte. Bon, c'est imagé, bien sûr. On n'est pas vous enfermé dans une grotte. Ici, vous faites un travail sur vous, ici. On parle d'introspection, justement. C'est quelque chose à laquelle vous avez mûrement réfléchi. Sinon, vous êtes en train d'y réfléchir. Ici, nous avons le 7 de pique. Alors, le 7 de pique, 7 d'épée, bien sûr. Avoir le courage d'affronter ses peurs. Ah ah ! Eh bien oui, alors oui, c'est peut-être un peu inconfortable comme situation. Pour d'autres, c'est avoir le courage d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu, bien sûr. Alors, ne vous trahissez pas vous-même. Ce sera déjà pas mal. Allez, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que cet ermite réfléchit. Et que nous avons juste au-dessus, mais le fouet, justement, qui est un peu désagréable. C'est jamais très agréable. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Mais il n'y a pas mort d'homme non plus. On est d'accord sur ce coup-là. Hop, alors on la prend, on ne la prend pas, mon ange. Allez, je te la prends. Allez, t'es vraiment bien sortie, celle-là. Alors, ok, bon, il y a du boulot. Bon, ici, pour certains, on vous parle de problèmes de communication, ici. Alors, si c'est le cas, il serait peut-être temps de repasser en mode, je donne des nouvelles. Ici, quelle que soit la situation, on ne parle pas de sentimentalement parlant ou professionnellement parlant. Il n'y a rien qui indique ça pour l'instant. On est d'accord. Alors, ici, on parle peut-être d'un problème de partenariat pour certaines personnes. Vous n'êtes peut-être pas associé à la bonne personne. Ou des problèmes de collaboration. Bien sûr, dans le travail, ça se peut. Ici, c'est peut-être aussi, vous avez peut-être peur, justement, de perdre de l'argent, ici. Alors, peur d'être rejeté pour certains d'entre vous. Ici, alors, pour certains, on pourrait parler de problèmes de travail ou de santé, bien sûr. Bon, il y a un choix à faire, alors qu'il soit sentimental, que ce soit le fait que vous soyez en triangulaire, que ce soit un choix amoureux ou un choix tout court, quel que soit le choix que vous ayez à faire, il y a bien un choix à faire, ici. Il va falloir peut-être arrêter d'avoir peur. Ici, on a la carte de l'âme-sœur. On parle d'amitié, de simplicité et de bienveillance. Oui, 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 eh bien, ça serait pas mal, tout ça. Alors, nous avons aussi la carte du chakra plexus solaire. Alors, avec la carte du chakra plexus solaire, on parle d'authenticité, de confiance en vous. Bon, alors, on ne va pas parler forcément d'amour, parce que vous l'avez bien vu. Ici, il y a une âme-sœur, donc une âme-sœur peut être amoureuse, bien sûr, mais on va peut-être parler d'amitié, de simplicité et de bienveillance. On va l'apprendre comme ça. En fait, on vous dit, restez dans ces énergies-là, ayez confiance en vous, soyez authentique. Même si en face de vous, cette polarité masculine reste dans le silence. Eh oui, il y a encore quelqu'un qui se protège, il y a quelqu'un qui a les fois, appelons un chat, un chat. Eh oui, peut-être un peu trop têtu, un peu trop fier, peut-être, pour revenir en arrière. Allez, ici, nous avons la carte du disque de bâton. Alors, ce disque de bâton, ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, quelque chose de lourd à poser. Eh oui, il serait temps de le poser, ce fardeau. Pour certains, c'est un poulet que vous voudrez emballer. Eh oui, qui vous empêche d'avancer, quelle que soit la situation. On ne parle pas forcément de personne. C'est peut-être une situation, ici, qui vous demande beaucoup de temps, qui vous a pris énormément de temps et qui ne vous rapporte pas énormément d'argent. Sur ce coup-là, il va peut-être falloir faire un choix, ici, et faire bouger les choses. Alors, peut-être par le fait de voir les choses différemment, amener une nouvelle idée dans ce projet. Peut-être pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, pour carrément changer le fusil d'épaule. On est d'accord, parce qu'ici, bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le travail est dur à faire. Alors, pour d'autres, bien sûr, on vous dit que c'était votre destin. Alors, persévérez, les choses vont finir par s'équilibrer. Ne vous inquiétez pas. Alors, si c'est sentimentalement parlant, bien sûr, ici, l'autre, sous prétexte de travail. Alors, oui, cette personne travaille beaucoup, certes, mais ne rentre pas en communication avec vous, ici. Alors, peut-être que cette personne, en ce moment, est en train d'essayer de récupérer ses billes. Alors, ses billes, professionnellement parlant, financièrement parlant, pas avec vous, on est d'accord. Alors, sur ce coup-là, peut-être que, justement, vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui va vous dire qu'en ce moment, cette personne n'a pas le temps. Alors, si cette personne vous répond, ça sera déjà pas mal. Mais ici, on parle réellement de problèmes de communication, malgré que, voilà, quoi. Alors, on ne sait pas si c'est la bonne personne ou pas. Pour certains d'entre vous, ce n'est qu'une âmeuseur, tout simplement. Et c'est comme ça. Allez, allez, on va regarder le côté sentimental de la chose. Alors. Alors, le temps de récupérer toutes ces jolies petites cartes. Allez, mon ange, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence ? Oh là, ça sent dans tous les sens. Oh, de nouveau, le nouvel amour. Alors, gardez l'esprit ouvert. Votre âmeuseur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et voici le nouvel amour. Quelqu'un vienne d'éveiller vos sentiments romantiques. Oh, ça fleure, bon, l'amour, tout ça. Allez. Mon ange est d'humeur, visiblement. Quoique. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport aux gens qui regardent cette évidence ? Oh, on a l'évolution. Bon, il y a une nouvelle relation qui est en train de se transformer, là, ici. Alors, c'est peut-être vous aussi qui avez grandi. Eh oui, on en apprend tous les jours et on grandit tous les jours, quel que soit notre âge. Eh bien, c'est peut-être que, voilà, vous aviez un type de personne prédifinie. Vous étiez attiré par tel ou tel genre de personne. Et là, eh bien, justement, quelqu'un complètement différent vient chambouler votre petit cœur. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Oh, on parle de légèreté. Bon, hein, vivez ça tranquillement, hein, comme une plume au vent, ici. Ne vous prenez surtout pas la tête. Allez, s'il te plaît, mon ange, c'est peut-être même beaucoup plus facile avec cette personne-là, alors qu'elle est complètement différente de ce que vous attendez. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Allez, je t'écoute. Oh, on a un nom, là, sur la table. On va aller voir, bien sûr, hein, parce que ça se trouve, il y a le oui qui a sauté juste avant. Il en serait bien capable, mon ange. Il aimait bien faire ce genre de farce. Bon, ici, hein, non, on n'a pas de... Oui, pour l'instant. Ici, on a la carte de la réconciliation. Alors, déjà, d'une, réconciliez-vous avec vous-même, hein, réconciliez-vous avec l'amour, hein, faites la paix avec les gens, hein. Ne trimpalez pas des énergies négatives, hein, tout simplement. Ici, alors, peut-être dû à quelqu'un, mais à quelqu'un avec qui vous êtes fâché, quelqu'un qui vous a peut-être trompé, eh oui. Oui, alors, bien sûr, hein, ici, on vous dit, attention, méfiance, hein, pour certains qui attendent une réconciliation, peut-être avec leur ex, hein, ici, on vous dit, méfiance, il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette situation, hein, on est d'accord. Bon, c'est un peu froid, hein, on parle de fin de... de fin de cycle. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez peut-être essayé de vous rabibocher avec un de vos ex, hein, ici, et ça va marcher, hein, tout simplement. Bon, ici, on parle de nos copains, les capricornes, hein, alors, coucou les capricornes et les verseaux et les poissons. On parle bien d'une fin de cycle, on parle de froideur, hein. Alors, aussi, réconciliez-vous avec la vie, parce que c'est pas parce que quelqu'un vous a trompé par le passé, alors, soit que cette personne, ou que la nouvelle personne, mais là, on parle d'un nouvel amour, donc, euh, ne mettez pas tous les... tous les masculins dans le même panier, hein, on est d'accord sur ce coup-là, hein, que ce soit un homme ou une femme, ici, hein, c'est pas parce qu'il y a des goupilles qui traînent un peu partout dans les rues, hein, que le prochain en sera un, hein, hein. Ici, on parle de la famille aussi, alors, bon, bien sûr, hein, si c'est la personne qui vous est destinée, hein, il faudrait bien qu'elle fasse partie de votre famille d'âme. Pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, peut-être qu'on vous a mis en garde aussi, peut-être qu'on vous met en garde, alors, c'est peut-être des personnes de votre famille qui vous mettent en garde, justement, sur ce côté insouciant que vous avez par rapport à cette personne. Alors, faites un peu comme vous le sentez, hein, si votre cœur bat la chamade, allez-y, foncez, hein. Bon, n'allez pas vous filer dans la... n'allez pas faire rentrer le loup dans le poulailler, on est d'accord sur ce coup-là, hein, mais bon, hein, et ici, on vous dit non. Voici la réponse à votre question. Bon, pour certains d'entre vous, hein, peut-être que vous espérez que le fait d'avoir une nouvelle personne dans votre vie va vous réconcilier avec, avec, avec des gens de votre famille, hein, pour certains d'entre vous, on vous dit non, hein, parce que ces personnes-là, ben, en fin de compte, elles portent un masque, hein, tout simplement. Alors, je suis désolée, hein, mais c'est comme ça, hein, même les gens dans votre famille peuvent être fourbes, hein, et bien, oui, hein, bien sûr, et pensez à leurs propres besoins, à penser de penser au vôtre, mais c'est la nature humaine qui est comme ça. Alors, faites les choses pour vous, hein, avant tout, hein, essayez de pas trop blesser les gens autour de vous, hein, on est d'accord, mais après, votre vie, c'est votre vie, hein, et on n'en a qu'une. Ici, nous avons la carte de la magie, un amour passionnant et envoûtant. Mon ange, on vous dit aussi, peut-être, hein, de vous réconcilier justement avec la vie, parce que, comme je vous disais, hein, c'est pas forcément un renard que vous allez avoir en face de vous, hein, et au contraire, hein, ici, on parle de naissance, on parle de projet, on parle de vie commune et de grossesse. Pour certains d'entre vous, oula, 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 nous avons la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges, avec la carte de l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, il y a des choses qui se réchauffent, tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça ? Bon, oh, regardez-moi si c'est beau ! Ici, nous avons la carte du véritable amour, affection et amour inconditionnel. Oui, 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 bon ! Et nous avons le grand-père. Coucou, papy, au passage, avec la carte du toutou. Alors, le toutou, hein, bien sûr, parle de fidélité, vous l'aurez bien compris, et papy parle de longévité. Mais tant qu'à faire. Ici, bon, un amour durable, un amour véritable, avec la fidélité. Bon, gardez l'esprit ouvert, hein, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas fixés sur le bon genre de personne. Ici, regardez un peu plus près ce qui se passe autour de vous. Visiblement, il y a un nouvel amour qui arrive. Quelque chose qui s'est transformé, qui est en train de se transformer ici. Alors, oui, peut-être. Pour certains d'entre vous, vous avez été sûrement trompés par le passé. Ici, réconciliez-vous avec la vie. Comme je vous le dis, ce ne sont pas tous des renards et des renardes. Ici, certains en veulent réellement la peine, hein, tout simplement. Ici, et on vous dit non, 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 non. Alors, non à quoi ? Ben, non, justement, à ce froid. Alors, pour certains d'entre vous, hein, c'était simplement la réponse à votre question. Vous avez peut-être pensé à quelqu'un à ce moment-là, et là, mon ange vous a peut-être dit non, c'est peut-être ça. Ou justement, on vous dit, non, 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 ça ne sera pas un renard ce coup-ci. Ici, en tout cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour passionnant et envoûtant. Il y a bien même une vie commune qui arrive derrière. Alors, des projets, bien sûr. Alors, après, grossesse ou pas, naissance ou pas, tout dépendra. Mais si vous avez l'âge, déjà, si vous en voulez, toujours. Et si vous pouvez en faire. Voilà, ici, les choses sont en train de se réchauffer entre vous. Et bien sûr, nous avons le fait que ça sera, bien sûr, la personne qui vous est réellement destinée avec un amour véritable, ici. Et quelque chose qui va durer longtemps dans la fidélité. Oh là là, on se croirait dans le monde des bisounours, mon ange, sur ce coup-là. Mais pourquoi pas ? Allez, je vous souhaite, j'espère d'abord que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye, bye.